Cette capsule vidéo vous montrera comment vous pouvez voter à l'occasion de la chefferie conservatrice 2020. N'oubliez pas que pour voter, vous devez être membre du parti depuis le 15 mai 2020. Au cours des prochaines semaines, les électeurs admissibles recevront une enveloppe comme celle-ci par la poste. L'envoi se fera d'ici la mi-juillet. À l'intérieur, vous trouverez les éléments suivants. Votre bulletin de vote, votre enveloppe de vote, votre formulaire de déclaration et une enveloppe de retour. Afin de traiter votre vote, nous aurons besoin de ces trois formulaires. Le premier document, le bulletin de vote, ressemblera beaucoup à ceci. Vous pouvez y inscrire vos choix par ordre de préférence en remplissant les bulles. Vous pouvez choisir un, deux, trois ou quatre candidats en remplissant le cercle correspondant à leur nombre. Assurez-vous de bien remplir les bulles. Une fois que vous avez rempli votre bulletin de vote, placez-le dans votre enveloppe. Vous remarquerez que votre enveloppe comporte une fenêtre transparente. Veuillez vous assurer que le numéro de circonscription sur votre bulletin de vote est visible à travers la fenêtre de l'enveloppe. Le deuxième document dont vous aurez besoin est votre formulaire de déclaration. Signer sur la ligne au bas de la page, puis déchirer la section. Enfin, vous devez envoyer une photocopie de votre pièce d'identité. Elle doit contenir votre nom, votre adresse et une photo. Si vous n'avez pas de pièce d'identité comportant ces trois éléments, vous pouvez également fournir une photocopie de deux pièces d'identité. L'une comportant votre nom et votre photo, et l'autre comportant votre nom et votre adresse. Une liste complète des pièces d'identité admissibles est disponible en ligne au www.conservateur.ca.votez. Votre bulletin de vote devrait maintenant être rempli et placé dans sa propre enveloppe. Vous devriez aussi avoir une photocopie d'une pièce d'identité, ainsi que votre formulaire de déclaration. Prenez ces trois articles et placez-les dans l'enveloppe de retour. Vous n'avez pas à placer un thème sur l'enveloppe, vous pouvez tout simplement la déposer au bureau de poste. Veuillez noter que les bulletins de vote doivent être reçus avant 17h, heure avancée de l'Est, le 21 août 2020. Nous ne pouvons pas traiter les colliers de bulletins de vote reçus après cette date. Merci d'avoir voté pour le prochain chef du Parti conservateur du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada